Tu vois qu'on passe comment, du coup... Comment on fait ? Je me pose une question. On est devant le restylage de la DS3. Et toi, tu roules en DS3, Gaëtan. Tout à fait, depuis presque trois ans. Donc, qui doit nous dire si c'est réussi et si c'est bien ? C'est moi. Alors, viens voir, viens te mettre là. Alors, c'est marrant parce que j'aime beaucoup la DS3. La preuve, j'en ai une avec ma femme. Mais en même temps, il y a toujours un truc que j'ai trouvé, on va dire, un peu moins réussi que le reste, c'est la face avant. Ouais. Et il faut croire... Et je pense que je suis pas le seul. En fait, je pense que DS7... Enfin, pardon, que DS écoute ses clients. Parce que finalement, tout le travail apporté à cette phase 2, il concerne quasiment uniquement la face avant. Et donc, en fait, il y a trois choses qu'il faut remarquer. Déjà, la signature lumineuse. Qu'on avait vu sur DS7. On avait vu sur DS7. Donc là, elle est un peu minorée par rapport à la DS7, mais c'est le même principe. Mais c'est pas aussi bien travaillé. Juste si tu me permets. Oui, oui. Parce que... Permettons-nous, mes amis. Non, mais ils nous ont fait tout un aïus, tu sais, avec l'histoire du truc qui est peint sur la carrosserie et qui est de la même couleur. Oui. Là, à mon avis, ils ont pas réussi à le faire parce qu'il n'a pas été développé pour. Donc, du coup, t'as du noir. Oui. Et t'aimerais peut-être avoir le même. Oui, ça doit coûter moins cher. Ça, c'est la première chose. La deuxième... Sachant qu'avant, si je te souviens, avant, c'était une espèce de signature lumineuse un peu perlée, que je trouvais déjà un peu datée au moment de la sortie. Deuxième chose, la structure interne des phares, tu vois, là... Ça a changé ? Ça a changé. Avant, t'avais des petits phares ronds, là. T'en avais trois ou quatre qui étaient là. Et ensuite, t'avais deux autres petits trucs. Là, ça a l'air... Enfin, faudrait le voir allumé, là. On a pas de chance, c'est pas allumé, mais ça me paraît un peu plus moderne. Et la troisième chose... Je vais te les allumer. Ah bah vas-y, allons-y. Si tu sais pas, tu demandes à Roubuddy. Et y a Nemeth qui est crusté, là. T'as le droit d'intervenir, crusté Nemeth. On expliquera après. Donc, en fait, le regard de la voiture change vachement par rapport à la phase 1. Je trouve ça mieux. Bah, je trouve ça mieux. Et troisième chose, mais c'est peut-être la meilleure des idées, pardon, c'est que je sais pas si tu te souviens, avant, t'avais un gros bloc de... de chrome qui faisait tout le tour de la calandre, et c'était quand même très chargé, quoi. Finalement, maintenant, le chrome, il est juste là. Il est là. Et sinon... C'est qu'ils ont pris les codes de la DS4, quoi. DS4, DS7, mais on va dire que c'est vraiment la DS4 qui a un peu tout changé. T'sais, on avait coutume de dire, quand la DS4 est sortie, que c'était un peu le design de la maturité pour DS. Bah, maintenant, il décline, il déploie sur toute la gamme. DS7, maintenant DS3. Et après... Bon, alors ça, c'est plus du détail, mais cette nouvelle couleur, là, qu'on a vu sur la DS7 360, moi, je trouve qu'elle fonctionne très bien. Il y a des nouvelles jantes. Ils ont changé depuis tout de suite. C'est très bien après. Mais le travail, il est vraiment sur la face avant. Ça reconnecte la DS3 dans la gamme. Et je trouve que ça leur a permis de gommer les petits défauts. Je pense que tu vas être content aussi, mais assieds-toi, c'est l'intérieur. Et... Il y a enfin le nouveau système d'exploitation. J'ai pas la version cuir. Là, ils ont changé l'équipement aussi. Voilà. Bah, en gros, à l'intérieur, c'était le principal défaut de la DS3. Enfin, comme tous les modèles Stellantis, on va dire, de ces dernières années. Et depuis, la DS4, DS a mis... Enfin, installe dans ses voitures cette nouvelle plateforme. Je crois qu'on appelle ça Iris. Et donc, bon bah, du coup, bon bah, voilà, tu vois, je peux te le dire tout de suite. C'est... C'est vachement plus intuitif, vachement plus réactif. Ça va cent fois plus vite. Euh... Donc ça, au jour le jour... C'est pas... C'est pas anodin, c'est important. Ouais. Non, 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 non. Enfin, bon, moi, je suis pas... Je suis geek, mais pas plus que ça non plus. Donc, ça rame, ok. Mais bon, tant que j'arrive à avoir ce que je veux avoir, ça va. Mais pour les gens qui sont un peu plus exigeants, qui sont un peu plus technophiles, comme Julien peut-être, là, du coup, ça, je pense que c'était un truc qui pouvait être bloquant avant. Surtout quand tu compares avec ce qui se fait dans la concurrence. Là, pour le coup, moi, je trouve que... En corrigeant la face avant et en mettant... En se mettant à jour au niveau de l'interface multimédia, il n'y a plus grand-chose à reprocher à cette voiture de manière objective. Je veux dire, après, t'aimes ou t'aimes pas, mais bon, ça, c'est la vie. Mais moi, je trouve que c'est du beau boulot, quoi. Elle gagne un peu en autonomie aussi avec la batterie qui est un peu plus grosse. Exactement. Elle dépasse enfin les 400 km. Mais c'est vrai que d'avoir mis, même si c'est avec des cotations qui assure tous tes lentilles, c'était obligatoire aujourd'hui. Philippe, tu n'as pas voulu intervenir tout de suite, mais tu m'as dit un truc à propos de DS. Qu'est-ce que ça t'a... En voyant ce restylage, même si tu ne roules pas en DS ? C'est une marque super jeune. J'ai presque... Enfin, j'ai même complètement vu de ma génération, de la première DS5, 4,5, et ça me paraît hier. Et je trouve que depuis le restylage de la DS7 et celle-ci, il y a réellement l'ADN DS qui s'est construit. Ça a pris plusieurs années. Au début, c'était les DS5, elles avaient le chevron. Et quand ils ont enlevé le chevron quelques années après, elle avait perdu toute personnalité. Et là, c'est assez intéressant de voir les équipes de designers qui, progressivement, ont donné cette ADN stylistique qu'on retrouve sur toutes les voitures. Et ce qui est rigolo aussi pour l'anecdote, c'est que ce petit aileron de requin, sur la première DS3, c'était presque un accident. C'est Frédéric Soubirous, le designer, qui avait expliqué que, voilà, c'était sur un sketch, un croquis, qui avait ce petit trilleron qui était caractéristique et qui restait. Mais à la base, à nouveau, c'est que les designers réalisent des milliers de sketchs, des esquisses, et il peut y avoir un truc très identifiant. Ce qui m'a fait marrer, c'est cette découpe qui est atypique. Ça n'apporte rien en termes de style, mais c'est rigolo. Et sur le capot aussi, de voir les chancrures, comme ça, c'est juste atypique de voir quelque chose de ciselé comme ça. Le gros changement ici, c'est qu'avant, c'était DS3 Crossback, c'est DS3 en marque. Mais à se demander aussi, du coup, si c'est pas genre... Normalement, Crossback, c'était le côté SUV. Du coup, elle, c'est plus une SUV, bien que ce soit la même bagnage. Est-ce qu'il y en aura ? En gros, ça peut être dit, on aura plus de Citadine normale. Oui. Et à l'arrière, ça se... Enfin, je ne sais pas si tu as vu. Ça bouge beaucoup. Non, mais c'est juste un peu comme avec DS4, ils sont en mode DS automobile. Ah oui, ça y est, on est à droite. Et maintenant, tu n'as plus Crossback. C'est des petits détails, c'est des petites choses. Mais ce n'est pas une vraie nouveauté, mais par rapport à ce qu'il y a au mondial, on est presque content qu'il y ait ce genre de nouveauté. Oui, on les compte. Et DS4, tu es sensible aussi ? Parce que là, en fait, c'est ça leur dernière expression, même si on sait que ça bouge tout le temps. Mais on l'avait essayé à l'époque. Mais c'est pour toi, il est là l'ADN, justement, de toi ? L'ADN graphique, ce que les designers appellent le DRG, down the road graphics, les graphiques avant, surtout avec cette signature lumineuse. Donc, dans un groupe comme Stellantis, c'est toujours compliqué que ça ne singe pas l'autre marque. Et Peugeot a ses dents comme ça, ses canines qui viennent en avant. Mais c'est traité de façon cynistique totalement différent. Et il y a le côté précieux, bijoux, très français. Evidemment, DS vise d'autres marchés que l'Europe et la France. Et ce côté made in France, et je trouve très précieux ces petits détails, cet accastillage. Alors, on peut ne pas aimer, mais ça fait partie du... Ça fait partie du... Ça fonctionne quoi, tu veux dire ? C'est cohérent. Voilà. Je trouve ça, ça fonctionne. Parce que les voitures sont bien balancées, bien proportionnées en termes de stance, en termes d'attitude. Ok. Après, le goût et les couleurs, des gens qui n'aiment pas, d'autres qui aiment. On est d'accord. La variété automobile. On est d'accord. Bon, ben merci. On continue la visite. Continuez quand même. Si vous voulez nous emmener voir, je crois, une voiture encore à hydrogène. On va aller la voir. Encore ? Oui, c'est vrai que c'est un peu... Je vois...